Laisse-moi te présenter un de mes endroits préférés en équateur, la Laguna Quilotoa. Le Quilotoa est un volcan actif, culminant, à 3914 mètres d'altitude, au-dessus de la cordillère occidentale. C'est une énorme marmite remplie d'eau, de 3 km de diamètre, formée par une éruption. Depuis, il s'est formé ce très beau lac Vert-Emeraude, de 250 mètres de profondeur, riche en minéraux. L'entrée à la lagune est gratuite depuis 2017. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle la boucle de Quilotoa. C'est une marche de 3 jours où tu passes à travers les montagnes, les villages. Je vous propose maintenant un aperçu de cette randonnée de 3 jours, en suivant un couple d'amis, Olivier et Carolina. Voici leurs images et leur aventure. du C'est parti ! C'est parti pour notre deuxième jour de marche Oui, deux kilomètres Entre Isinvili et Chuchilan On a un peu de descente au début Et ensuite, apparemment, on va avoir de la montée Hola ! Último día de caminata ! Vamos de Chuchilan Hasta la laguna de Quilotoa Creo que va a ser duro Vamos a ver Está un poco lloviendo, pero bueno La laguna Quilotoa Est encore plus belle Après l'effort Ouais, enfin ! Après trois jours Dans le dernier jour le plus dur Après de la pluie, de la boue On glissait On a les jambes cassées On est mort Ça valait le coup ! Moi, je n'ai pas voulu faire cette marche Car il y a beaucoup de pluie en ce moment J'ai décidé de venir directement de la Tacunga En bus jusqu'à Quilotoa C'est environ deux heures de trajet Tu peux faire tout le tour de la lagune Mais ça prend environ six ou sept heures Sinon, ce que tu peux faire C'est tout simplement descendre vers le cratère Ça, ça prend environ une heure pour descendre Par contre, pour monter avec l'altitude C'est beaucoup plus long Par contre, comme d'hab Le temps, c'est vraiment infernal par ici Ça change en deux secondes Sous-titrage ST' 501 Et voilà, me voilà tout en bas La descente était assez facile Juste en bas, là-bas Tu peux louer des petits kayaks Après la descente, la montée Ça va être tranquille, je pense Si vous n'avez vraiment pas envie de remonter à pied Il est possible de le faire à dos de mulet Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt Et en attendant, je vais faire une petite sieste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501